Et vous aviez quoi comme projet ? C'est pour descendre en Normandie, pour aller voir ma famille. Et vous aviez besoin de combien ? J'aurais besoin de faire un plein. Je vous cache pas que c'est une somme. Je prends pas la décision tout seul, moi. Moi je pars mardi. Bah vous partirez, je sais pas, moi, jeudi. Enfin, si vous partez. Et allez, une fin de descente, je le savais. On aurait dû faire demi-tour quand il en était encore temps. Mais c'est pas un problème ça, hein Jacques, vu qu'il est hybride votre car. Ah ouais ? Si on n'a plus d'essence, on peut très bien rouler à l'électricité, je me trompe. Bon, enfin le truc c'est que, il est pas vraiment hybride en fait. Hein ? J'ai commencé à bricoler le moteur pour qu'il soit électrique, mais ça marche pas encore très bien. Non, 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 on est en pleine campagne, perdue, sans essence. Ouh, Marc, reste avec nous. Quel mois on est ? Mars. Je vais aller le mois de Mars. J'ai fait une tentative de suicide, Anne-Lanne. J'ai avalé deux boîtes de somnifères. Et normalement, tout le monde y passe, mais moi, j'ai juste dormi pendant trois jours et j'ai encore mal au bide et la lampe pâteuse, alors excusez-moi des désagréables. T'es en train de tout gâcher, là. Non, si je te reservais, Léon, on pourrait manger, hein, Esther ? Mon père s'est suicidé, lui aussi. Il m'a juste laissé une lettre que j'ai toujours sur moi. Vous me laisseriez venir ? Je sais pas. C'est très, très indiscret. En même temps, ça me dérangerait pas parce que j'aime beaucoup la lire. S'il vous plaît. Vous y tenez ? D'accord. Ça vous dérange pas ? Comment s'est-il tué ? Il s'est pendu dans sa chambre. À Saint-Romand-Belais ? Oui. C'est moi qui l'ai trouvé, j'avais douze ans. C'est incroyable. Depuis, je me sens très liée aux gens qui se suicident. Même ceux qui se ratent ? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada